Le bon bain de l'Avignon est en tirant, est en bouvant, est en pissant, est en tanné. Donc nous allons au domaine Bourgogne-Bersan ce matin, après à midi nous allons aller manger au restaurant L'Illa des Deux-Ponts à Cravant. Et ensuite nous irons au domaine Collineau, le meilleur dimanche. C'est là où il est ! Vous dégustez de très bonnes bouches ! Très bien, et bien bonne journée à tout le monde ! C'est nous qui les portons, les raisins de la vigne. C'est nous qui les portons, les petits grapillons. Portons, portons, les raisins de la vigne. Portons, portons, les petits grapillons. Je vais vous expliquer un petit peu quand même, parce que Saint-Brie, c'est quand même loin de chez vous. Parce que les caves, elles ont été effectivement à l'origine construites à vocation vinique. Pour vinifier les vins des vignes en production. Vous saviez que sur la grande région de l'Auxerrois, c'est-à-dire le département de Lyonne, il y a eu jusqu'à la crise du phylloxéra de la fin du XIXe siècle, 40 000 hectares de vignes. Donc il y a présenté un volume de vignes importants. Et donc Saint-Brie, enfin le sud d'Auxerrois, était une des régions les plus importantes. Et donc ces caves ont été aussi construites, c'était pas seulement la seule vocation, elles ont été construites aussi pour la défense. Puisque Saint-Brie était à la limite nord de la Bourgogne. Joigny était dans le Royaume de France. Chablis était en Champagne. Donc Saint-Brie était une place fortifiée qui permettait aux ducs de Bourgogne, donc à Dijon, de faire un arrêt sur les premières éventuelles armées qui venaient du nord. Donc Saint-Brie était constitué de trois bourgs dont un seul était fortifié. Et quand le village était attaqué, tous les gens qui vivaient à l'extérieur de l'enceinte fortifiée venaient se réfugier dans le village et vivaient dans les caves. Chaque cave était reliée à sa voisine par un réseau souterrain. Vous pouvez aller d'un bout à l'autre du village par le souterrain. L'exemple, c'est cette salle-ci qui est donc une des plus importantes au niveau de Saint-Brie, qui était en même temps une cave et un grenier. C'est-à-dire que cette salle, on aurait pu, à l'époque, enfin encore aujourd'hui, beaucoup de moyens, la creuser d'un mètre, puisque le sol initial était un mètre plus profond. Et donc cette cave servait de grenier, vous mettez dans les murs les trous qui correspondaient à deux à deux. Ils faisaient passer une poutre d'un bout de l'autre de la pièce et ils enrangeaient la farine ou le blé pour soutenir le siège sous le souterrain. Il se trouve qu'après la Révolution française, tous les souterrains qui reliaient les caves entre elles ont été bouchés, ont été comblés. Les villageois, comme ils devenaient propriétaires, ils ont percé des puits dans le village et ils ont complètement individualisé chaque cave. Notre famille, donc la famille Bersan, est une des plus vieilles familles du village, puisqu'on a retrouvé des écrits nous concernant qui dataient de 1453. La famille Bersan, est une des plus vieilles familles du villageois. La famille Bersan, est une des plus vieilles familles. La famille Bersan, est une des plus vieilles familles, elle est une des plus vieilles familles. La famille Bersan, est une des plus vieilles familles. La famille Bersan, est une autre planninge. La famille Bersan, est une des plus vieilles familles qui ren�وفant, Le village Bersan, est une autre de nos Đứcenin sinie. La famille Bersan, est notre Thursday, on va découvrir également 1 Dazualı si de mes pauvres familles. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501